Générique Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir, bienvenue à cette première édition du mois d'août de cette année, 2000 plus 22. Bienvenue au grand journal sur For You, télévision, les titres. Bonvoitise du continent africain, l'opération de charme se poursuit cette fois-ci avec le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui débute sa tournée sur le continent le 6 août prochain. Et puis, les missions onusiennes sur le continent, qui sont donc en totale perte de confiance des populations après la MINUSMA au Mali, qui a donc reconnu des dysfonctionnements dans son dispositif, c'est au tour de la MONUSCO de reconnaître son inefficacité du côté, bien sûr, de la République démocratique du Congo. Mesdames, messieurs, une fois de plus, bonsoir et merci d'être des nôtres à cet autre rendez-vous. Le grand journal CAP au Sénégal, où justement la journée du dimanche 31 juin a donc été consacrée aux gestionnaires électorales législatives. Près de 7 millions de Sénégalais ont donc repondu à l'appel des urnes pour ces élections dans le pays des éléphants scrutants, qui s'est donc déroulé sans incident majeur jusqu'ici. Donc la participation était donc de 22% au niveau national. Cependant, la coalition présidentielle revendique déjà la victoire qui est donc contestée par l'opposition. Écoutons les détails dans ce reportage des Mamoutou. La coalition présidentielle revendique une victoire des élections législatives qui se sont déroulées le 31 juillet 2022 au Sénégal. Le parti au pouvoir par le biais d'Aminata Touré, tête de liste de la coalition, affirme avoir gagné 30 départements sur les carencies que comptent le Sénégal et des circonscriptions à l'étranger. Cependant, la réclamation du parti au pouvoir est contestée par l'opposition à travers son leader, Ousmane Sonko, qui qualifie cette affirmation de vulgaire mensonge et de majorité fabriquée. L'opposition veut qu'on traîne Macky Sall à renoncer à toute velléité de candidature en 2024. Le président Macky Sall, élu en 2012 pour 7 ans et relu en 2019 pour 5 ans, maintient le flou sur ses intentions à 19 mois de la présidentielle. Si Macky Sall perd les élections législatives, il ne parlera plus de troisième mandat, a assuré Ousmane Sonko. Le parti d'opposition déclare que la coalition présidentielle a perdu les élections. Il affirme également vouloir mettre à profit ces élections pour imposer une cohabitation du président Macky Sall. Les élections législatives du 31 juillet 2022 font figure de test après les élections locales de janvier 2022, remportées par l'opposition dans de grandes villes du pays. Les législatives à un seul tour visent à renouveler pour 5 ans les 165 sièges du parlement monocaméral largement contrôlés par le camp présidentiel. Macky Sall a promis de nommer un premier ministre, poste qu'il avait supprimé, puis retabli en décembre 2021 au sein de la formation victorieuse des élections. Et nous poursuivons ce grand journal sur le continent africain avec encore pour cette semaine la visite justement d'Emmanuel Macron sur le continent africain qui continue d'ailleurs de faire jaser. Cette fois-ci c'est le gouvernement de transition malien qui justement dans un communiqué rendu public en date du 31 juillet a donc condamné les propos du président français tenu en Guinée-Bissau le 28 juillet dernier justement lors de sa tournée africaine. Le gouvernement justement du côté du Mali réclame des preuves, des affirmations du président français Emmanuel Macron et exige justement de lui abandonner sa posture justement de néocoloniale, partenaliste et condescendante. L'essentiel à retenir dans cet élément que signe N'Gali Ebokéa. La France qui a toujours œuvré à la division et à la partition de notre pays est mal placée pour donner des leçons au Mali. Le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. C'est en reprenant ces paroles trois fois de suite que le porte-parole du gouvernement de la transition malienne dans un communiqué rendu public en date du 31 juillet a condamné avec la dernière rigueur les propos haineux et diffamatoires tenus par le président français Emmanuel Macron à l'endroit du Mali lors de son passage en Guinée-Bissau dans le cadre de sa tournée africaine. Le gouvernement de la transition condamne avec la dernière rigueur ces propos haineux et diffamatoires du président français et prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur ces accusations graves qui sont de nature à susciter la haine ethnique et à porter atteinte au vivre ensemble, à la cohésion ainsi qu'à l'harmonie entre les Maliens. Lors de cette conférence de presse, alors qu'il évoquait les raisons de sa venue en Guinée-Bissau, le président français a jugé inefficaces les résultats de la force militaire russe c'est qu'a démenti le porte-parole du gouvernement en précisant par ailleurs qu'il s'agit des propos sans fondement. En effet, au cours de sa conférence de presse, le chef de l'État français a réitéré des accusations erronées en affirmant que les autorités maliennes entretiennent des relations avec un groupe paramilitaire sans jamais apporter de preuves, malgré les démentis des autorités de la transition. Pire, dans ses propos, il a évoqué l'exercice de la violence par les autorités maliennes ciblant une ethnie spécifique de notre nation. Rappelons que les deux pays sont sous tension depuis fort longtemps, notamment depuis que le Mali a décidé de diversifier ses partenaires car le bilan de l'accord militaire de 2013 entre Paris et Bamako n'a pas été satisfaisant. Le gouvernement de la transition a demandé d'une part à l'ambassadeur de France de quitter le territoire malien et d'autre part a suspendu les médias France 24 et Radio France International se comportant comme la radio des mille collines en République du Mali. Aussi, ces propos subversifs du président français donnent raison au gouvernement de la transition qui, à juste titre, a mis fin à la coopération en matière de défense avec la France pour ses résultats insatisfaisants dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Et nous restons au Mali cette fois-ci pour parler justement de coopération avec le Canada et dire justement qu'en présence de plusieurs autorités notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son excellence Abdoulaye Djouk, le chargé d'affaires de l'ambassade à Bamako et bien d'autres. Un important protocole justement d'entente d'un montant total de 27 milliards, 27 milliards 673 millions 900 mille francs CFA a donc été remis. C'était vendredi le 29 juillet, 29 juillet 2022. Je suis en accord qui semble bien ravi, plus d'un. Revenons sur cette actualité avec vous. Voilà. 27 milliards 673 millions 900 mille francs CFA C'est le montant exact issu le vendredi 29 juillet 2022 lors de la signature de 5 protocoles d'entente entre le Mali et le Canada. Principalement marqué par l'accompagnement de certains groupes vulnérables à travers la mise en œuvre des projets importants touchant principalement le secteur de l'éducation, du développement rural, de l'entrepreneuriat, de la promotion de la femme et de l'enfant. Son Excellence M. Abdelhaï Diop s'est dit particulièrement ravi de la qualité de la coopération bilatérale avec le Canada. A cet effet, il a chaleureusement porté des remerciements à l'endroit du gouvernement et du peuple malien au Canada pour ce financement qui contribuera sans doute à l'amélioration des conditions de vie des populations maliennes. Dans son allocution, le chargé des affaires du Canada a dans un premier temps tenu à saluer les efforts importants que le gouvernement de la transition malienne ne cesse de déployer en vue de relever les défis multiformes de l'heure et dans un second temps, ce dernier n'a pas manqué de réitérer la disponibilité de son pays, a resté à l'écoute des besoins du Mali et a y apporté sa part de contribution. Précisons que les personnalités présentes à cette coopération étaient principalement composées du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Abdoulaye Diop et le chargé des affaires de l'ambassade du Canada à Bamako et bien sûr M. François Picard. Nous restons au Mali, mais cette fois-ci avec un voisin très proche. Il s'agit du Niger, la frontière terrestre donc entre les deux pays voisins reste donc fermée. Ceci près d'un mois justement après la levée des sanctions de la CDAO qui avait donc été alors perçue comme une bouffée d'oxygène pour les habitants de Gao qui ralliaient ainsi Bamako via le Niger en raison de l'insécurité. C'était bien sûr le long de la route Gao-Bamako. Reportage. La situation sécuritaire dans la zone frontalière entre le Mali et le Niger s'est dégradée progressivement dans ces deux dernières décennies. Les violences en zone rurale se sont alors aggravées entre la frontière des deux pays sur fond de rivalité entre communautés pour le contrôle de l'espace et de difficultés des États à réguler les conflits locaux. Avec l'essentiel de la CDAO en janvier dernier, les relations se sont davantage corsées avec un renforcement sécuritaire au niveau de la frontière terrestre qui jusqu'à ce jour peine à rouvrir. Ceci malgré la levée des sanctions il y a un mois. Des sources fiables font savoir que la semaine dernière, la douane nigérienne a refoulé tous les passagers qui ont tenté de traverser la frontière via Gao. Pour l'instant, les autorités nigériennes ne donnent aucune explication sur cette fermeture, contrairement aux autorités burkinabées qui expliquent la fermeture de leurs frontières avec le Mali pour des raisons sécuritaires. Avec le blocage de l'axe Bonigao et la fermeture des frontières nigériennes et burkinabées pour se rendre à Bamako, il faut donc passer par Tombouctou. Cette porosité des frontières en Afrique fait souvent l'objet de débats puisque certaines ethnies sont à cheval sur plusieurs pays. Par exemple, le Niger, qui compte 100 700 kilomètres de frontières, pourra difficilement couper ses ressortissants Kanouriaoussa et Peul de leurs frères du Nigeria, séparer les Toubous de leurs parents tchadiens et libyens ou encore les Songaïs et les Touareg de leurs cousins du Mali. Nous restons en Afrique de l'Ouest entre la Côte d'Ivoire et bien évidemment le Ghana. Pour parler de coopération économique, cette fois-ci, le plus grand producteur de cacao au monde, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont annoncé justement le vendredi 29 juillet la mise sur pied de l'initiative Gigi, un projet donc conjoint qui vise comme ça à s'affranchir de la pression exercée par les multinationales du cacao et bien évidemment d'offrir de meilleures primes aux petits producteurs locaux. Kwechou nous apporte des précisions dans ce reportage. La Côte d'Ivoire et le Ghana, les plus grands producteurs de cacao du monde, ont déclaré le vendredi 30 juillet qu'ils augmenteront au mois d'août la prime que les chocolatiers et les négociants payent pour leur fève. L'objectif pour les deux pays, c'est de sortir les petits exploitants agricoles de la précarité. Le CCC, le Conseil du Café et du Cacao de Côte d'Ivoire, a fixé sa prime à zéro pour les mois d'août contre moins 125 livres par tonne en juillet, selon un communiqué. Au Ghana, Coco Boudre, l'organisme de réglementation du cacao, augmentera son différentiel d'origine à 20 livres par tonne en août contre moins 50 livres par tonne au mois de juillet. La prime du Ghana est plus élevée car ses fèves sont en général de meilleure qualité que celle du voisin ivoirien. La Côte d'Ivoire et le Ghana, qui produisent ensemble plus de 60% du cacao mondial, ont décidé conjointement, au mois de mai 2022, de publier leurs primes chaque mois dans le cadre de l'initiative JIGI, l'initiative conjointe Côte d'Ivoire-Ghana sur le cacao. La prime est censée augmenter la relevance versée aux petits exploitants agricoles. Mais elle est souvent tombée en dessous de zéro en raison de la pression exercée par les multinationales du cacao et les chocolatiers. Notre ambition est de ne plus vendre de cacao avec une prime négative. Nous voulons faire en sorte que nos producteurs reçoivent un revenu décent, a déclaré Alex Assanvo, le secrétaire exécutif de la JIGI. Le Ghana espère vendre le reste des contrats d'exportation de cacao pour la saison 2022-2023 avec un différentiel positif. Et la Côte d'Ivoire, pour sa part, a déjà vendu tous ses contrats pour la récolte 2022-2023 et la saison 2023-2024. À présent, du côté de la Tunisie, pour dire que le référendum du 25 juillet dernier a donc obtenu le 8 à 94. Mais les sociétés civiles et les partis politiques d'opposition continuent de désavouer celles-ci. Pire, la communauté internationale s'en mêle, notamment les États-Unis d'Amérique qui ont donc multiplié des sorties jugées donc d'inacceptables par le gouvernement tunisien qui a donc décidé d'agir. Begoudi, Madone. C'est en principe une nouvelle ère qui se dessine en Tunisie avec le président Kaïs Saïd, plus encore avec le référendum du 25 juillet 2022 qui a obtenu le 8 à 94% et qui ouvre la voie à une nouvelle constitution. Celle-ci se détache totalement de la constitution de 2014. Elle confirme la dissolution du Parlement et un régime purement présidentiel. Mais pendant que Kaïs Saïd mise sur sa nouvelle tunique politique pour mener le pays où il veut bien, la communauté internationale commence à se prononcer. Le président tunisien est accusé par les États-Unis de marcher sur la démocratie. En effet, Joey Hood, ambassadeur des États-Unis à Tunis, s'est exprimé devant la Commission des affaires étrangères du Sénat américain en ces termes « une érosion alarmante des normes démocratiques et des libertés fondamentales au cours de l'année écoulée qui ont hypothéqué de nombreux acquis, durement réalisés depuis qu'ils ont renversé un dictateur. » Les actions du président Kaïs Saïd ont soulevé de sérieuses questions. Fin de citation. Avant cela, c'était déjà au tour du porte-parole du département d'État Ned Price de faire part, je cite, « des inquiétudes américaines sur le fait que la Constitution pourrait compromettre la protection des droits humains et des libertés fondamentales. » Fin de citation. Sur son compte Twitter, Antony Blinken, secrétaire d'État, a appelé le président Saïd à la transparence pour restaurer la confiance du peuple. Alors que le président entend être sur le bon chemin, il reçoit ses propos avec un grand courroux. La chargée d'affaires américaine sera alors convoquée par la diplomatie tunisienne qui reproche à l'État américain son ingérence et des propos inacceptables, clamant même que ses propos ne relatent en rien la réalité qui se vit dans le pays tunisien. Il faut dire que même au sein du pays, le gouvernement et suit des rejets par rapport à la nouvelle constitution, a instauré des doutes planes sur les résultats de votes qui font État de 8 à 94% et 30% d'abstention du peuple. La société civile et les partis politiques d'opposition se frottent les mains et tentent d'enrôler plus de protestataires. Pour rappel, la validation définitive du référendum est prévue pour la fin du mois d'août. Du temps imparti à Kaïs Saïd pour mieux accorder ses violents et aux contestataires de se faire à l'idée que le président veut bâtir une nouvelle république et celle-ci ne s'appuie que trop sur l'islam. En République démocratique du Congo, nous l'annoncions justement en titre la mission onusienne de ce côté-là après justement la sortie la semaine dernière de la MINUSMA du côté du Mali qui reconnaissait aussi des dysfonctionnements justement sur leurs activités sur le sol malien. Aujourd'hui, c'est bien sûr la MONUSCO qui reconnaît son efficacité et donc au moins deux personnes tuées à l'est de la République démocratique du Congo hier dimanche 31 juillet lorsque des casques bleus ont donc ouvert le feu sur un poste frontalier. Une enquête sur les circonstances de l'incident a donc été ouverte par la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo afin de faire donc de la lumière sur cet énième incident entre la MONUSCO et les populations civiles. Des populations donc plus que jamais en colère contre l'inefficacité de l'ONU dans les parties justement du pays où se vissent les conflits et les bandes armées. Quoi qu'à pas dit pas. Dans ce communiqué publié ce dimanche 31 juillet, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies à RDC, Madame Bintou Keïta, déclare avoir appris avec stupéfaction l'incident grave qui s'est produit à Kassindi à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Au cours de cet incident, des militaires de la brigade d'intervention de la force MONUSCO de retour de congé ont ouvert le feu au poste frontalier pour des raisons inexpliquées et forcent le passage. Cet incident grave a causé des pertes en vies humaines et des blessés graves a indiqué la chef de la MONUSCO sans autre précision. Mais d'après certaines sources non officielles, notamment des responsables de la société civile, au moins deux personnes auraient été tuées et 14 blessés ce dimanche. Dans une vidéo amateur de l'incident partagée sur les réseaux sociaux, on aperçoit des hommes dont au moins un homme en tenue de policier et un autre en tenue militaire congolaise s'avancer vers le convoi immobilisé de l'autre côté de la barrière fermée à Kassindi dans le territoire de Beni à la frontière avec l'Ouganda. Après un échange verbal, on voit des présumés casques bleus tirer des coups de feu avant d'ouvrir la barrière et de franchir le poste. La chef de la MONUSCO Bintou Keïta se dit profondément choquée et consternée par ce grave incident et face à ce comportement inqualifiable et irresponsable, elle révèle que les auteurs de la fusillade ont été identifiés et mis aux arrêts en attendant les conclusions de l'enquête qui a d'ores déjà commencé. En collaboration avec les autorités congolaises a-t-elle assuré ? Les contacts ont été également établis avec le pays d'origine de ses militaires pour qu'une procédure judiciaire soit initiée de toute urgence avec la participation des victimes et des témoins afin que des censures exemplaires soient prises dans les meilleurs délais, ajoute la patronne de la mission onusienne à RDC sans mentionner la nationalité de ses casques bleus. Une situation qui aura également fait réagir le secrétaire général de l'ONU Antonio Gauterese qui se dit quant à lui outré par cette fusillade. Le secrétaire général des Nations Unies souligne avec la plus grande fermeté la nécessité d'établir la responsabilité de ces événements et approuve la mise en détention du personnel militaire mis en cause dans cet incident et l'ouverture immédiate d'une enquête. Notons que cet incident impliquant la Mounusco n'est pas le tout premier du genre en RDC la semaine dernière des manifestations meurtrières accompagnées de destructions et pillages avaient eu lieu dans plusieurs villes de l'Est de la RDC pour réclamer le départ des Nations Unies. À Goma Boutembo Bény et d'autres localités des manifestants avaient pris d'assaut les installations de la Mounusco un total de 19 personnes dont 3 casques bleus avaient été tués dans ces manifestations violentes. La Mounusco avait été accusée de bavure jugée incapable de contenir sans faire de victimes au sein de la population qui manifestait contre leur départ. Et à chaque fois c'est la même rengaine et les mêmes motifs qui sont avancés par les populations. Elles accusent les casques bleus d'inefficacité dans la lutte contre la centaine de groupes armés responsables du chaos dans lequel sont plongées les provinces de l'Est du pays depuis près de 30 ans. Présentes en RDC depuis 1999 et comptant actuellement plus de 14 000 soldats de la paix avec un budget annuel d'un milliard de dollars la Mounusco est l'une des plus coûteuses missions de l'ONU au monde. Mais curieusement elle peine depuis lors à sécuriser les zones en proie aux conflits et attaques. Merci à vous Kouaka Padjip et nous poursuivons donc ce journal nous l'annoncions également en titre la convoitise du continent africain se poursuit notamment avec dans quelques jours plus exactement le 7 août prochain la tournée africaine des Etats-Unis par justement l'envoyé spécial Anthony Blinken le secrétaire d'Etat américain qui est donc annoncé entre les 7 et 9 août prochain tout d'abord en Afrique du Sud en République démocratique du Congo il finira justement par le Rwanda un voyage qui au regard des enjeux ne diffère pas de celui d'Emmanuel Macron dont le pays dévencé en Afrique justement par la Chine et la Russie sur les terrains particuliers veut donc s'assurer qu'il contrôle toujours son précaré les détails avec vous à Somsili la bataille de positionnement se poursuit en Afrique après la France et la Russie c'est au tour des Etats-Unis de lancer leur offensive diplomatique via leur secrétaire d'Etat Anthony Blinken l'homme doit effectuer du 7 au 9 août prochain un voyage en terre africaine qui le conduira en Afrique du Sud en RDC et au Rwanda si le communiqué officiel qui fait état de cette information souligne qu'Anthony Blinken rappellera aux Africains qu'ils ont un rôle géostratégique essentiel et sont des alliés cruciaux sur les questions les plus violentes comme la lutte contre les effets du changement climatique l'insécurité alimentaire et les pandémies mondiales pour certains observateurs les enjeux de ce déplacement sont bien ailleurs ce qu'on peut retenir c'est que l'Afrique revient au centre des enjeux géopolitiques mondiales certainement grâce à ces ressources naturelles abondantes dont toutes ces puissances là dont toutes ces puissances surtout occidentales même de l'OTAN ont besoin contrairement à la Russie qui a une économie qui jouit dans ce sol extrêmement riche et qui peut dans l'économie n'est pas extraverti perçu par Paris et Washington tous deux membres de l'OTAN comme un redoutable adversaire dont l'influence sur le continent ne cesse de croître Moscou pourrait bien se retrouver au centre des échanges tout au long de ce voyage surtout lorsqu'on sait que la RDC qui fait face à des problèmes sécuritaires dont sa partie est a déjà manifesté son désir de coopérer avec le pays dirigé par Vladimir Poutine ce déplacement d'Anthony Blinken se présente donc également comme une riposte visant à contrecarrer l'influence de Moscou sur le continent noir les motivations des uns et les autres ne sont pas les mêmes si les Etats-Unis et la France jouent dans le même camp dans le même camp c'est à dire celui de la prédation internationale la Russie par contre joue dans le camp de renforcement des capacités de développement des pays africains aujourd'hui la Russie est une opportunité pour l'Afrique de sortir du sous-développement de sortir du mépris du mépris dont l'Occident a toujours affiché vis-à-vis d'elle et de se débarrasser dans une bonne fois pour tout des menaces qui pèsent sur elle à cause de sa relation traditionnelle avec l'Occident représentée par la France naturellement et les Etats-Unis il revient donc aux pays africains notamment ceux de l'Afrique subsaharienne de tirer leur épingle du jeu dans cette bataille d'intérêt qui se joue sur cette terre Et c'est avec ce reportage d'Assam Zili que nous réformons cette première sortie comptant pour cette première semaine du mois d'août 2022 sur 4U Télévisions Merci d'avoir été des nôtres Demain ce sera bien évidemment une autre journée justement avec son lot d'actualités Merci à toute l'équipe de production Bonsoir Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.